Le secrétaire général de l'IDPES. L'IDPES a un candidat, comme l'MLC avait aussi un candidat, qui reste le leader de l'MLC. Nous sommes tous conscients qu'il y aura un moment où nous allons nous mettre autour d'une table pour dégager l'un d'entre nous. Vous voulez que Jean-Marc Abound, sans qu'il ne soit autour de cette table-là, dise à ses troupes que si moi je vais là-bas, c'est pour choisir quelqu'un d'autre que notre candidat. Il serait en défasage avec la population, avec la base de l'IDPES. Il a dit avant même que certains candidats à la présence ne soient exclus. C'était au moment où tout le monde parlait déjà de la possibilité d'une candidature commune. La sagesse n'aurait pas recommandée d'être un peu plus réservée, plutôt que de dire qu'ils feront justement la part de la personne à part de votre candidat. Je vous dis que Jean-Marc Abound est le secrétaire général du parti. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Absolument. Il y a... Lorsque vous prenez le propos de quelqu'un, il faut le situer dans le contexte. Il est devant la base de l'IDPES. OK. Qui, elle, réclame à corps et à cri, c'est lui qu'elle a choisi dans son congrès. Absolument. Et même lorsqu'on va négocier, chacun monte un peu des enchères. Absolument. Et lorsque Jean-Marc Abound le fait, pourquoi on veut considérer que c'est la poudre qui a mis le fait ? Non. Donc, c'est quelqu'un qui s'adressait à la base de l'IDPES pour leur dire que pour nous, l'IDPES, notre candidat, c'est Félix. Mais vous avez la situation aujourd'hui. C'est sauf dans les réseaux sociaux. Attendez. Vous n'arrivez pas à contenir votre base. Deuxième chose. Jean-Marc Abound a de nouveau parlé. Il dit aux combattants, à la jeunesse particulièrement, il leur dit que la force de notre parti l'IDPES, c'est vous la jeunesse. OK. Depuis la mort du président, s'il n'y avait pas autant de jeunes comme vous, les partis seraient disparus. Et il dit, si avec vous, on avait touché à notre candidat, nous allions faire bouger les choses. On coupe ces morceaux-là pour dire qu'on a parlé à mal contre les candidats qui ont été invalidés. Alors que dans la suite, Jean-Marc Abound a cité non seulement les MLC pour déplorer le fait que Jean-Pierre Bemba soit en ce moment-là invalidé par la CENI. Et il avait encouragé les MLC d'éviter tous les moyens des droits. Et on ne prend pas ce qu'il a dit là, ce message de compassion, on prend juste ce qui semble être opposé aux autres pour... C'est la vidéo qui a succès partout. Oui, alors que la vidéo est longue. Tout ça, vous savez pourquoi ? Si nous ne faisons pas attention, c'est le pouvoir qui cherche à injecter le vénin de la haine entre nous. Actuellement, il y a un autre message qui passe. C'est un message qu'on écrit et puis on met un cadre de l'IDPES comme signataire. C'est ce qui se passe avec Abraham Loakabong. Oui, oui. Il y a un message que Abraham n'a jamais écrit. Quelqu'un dans sa maison écrit un message de haine, de division. Et demain, vous verrez peut-être mon nom en bas d'un message, tout simplement pour essayer de nous opposer à d'autres amis. Ça, c'est le travail des services du pouvoir. C'est le pouvoir qui est en train de faire ce travail de sape. Depuis un temps, c'est le président de l'IDPES qui visite le salon de tous les opposants. Et vous voyez quelqu'un qui veut aller vers les autres. Et en même temps, nous, ces collaborateurs, nous sommes en train de saper ce travail-là. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc, je vous dis qu'il y a une interprétation de mauvaise foi qu'on fait, qu'on impite des propos méchants, des haines, des divisions qu'on impite aux membres de l'IDPES et l'exploitation de certains propos alors que ce n'était pas débité dans le sens qu'on veut donner. Et je vous donne les cas les plus récents. Non, c'est celui qui consiste à écrire des textes et mettre porte-parole. Au jour d'aujourd'hui, le président Félix n'a pas pour porte-parole, mais chez Abraham Wakabanga. Très bien. Mais vous voyez, dans ces messages-là, on dit que le porte-parole de Félix a écrit. Donc, ça ne vient pas des Boudouakabanga, ça ne vient pas des LIDPES, c'est les pouvoirs qui écrivent pour essayer de nous diviser. Alors, il y a encore autre chose, c'est que certains analystes ou analystes pensent que le fait qu'Ebemba soit invalidé par la Cour Constolelle, Mouzitu aussi, ainsi que Gizenga. D'abord, Mouzitu et Gizenga, on fragilise déjà les bannes de nous, les grands bannes de nous, son format, son ancien format. Mais le fait est qu'on voudrait, selon ces analystes, le fait que ce poids lourd-là soit écarté, cela présage déjà possiblement de l'absence des élections. Cela démontrerait pour certains que les élections n'auront pas lieu. Comment vous comprenez cette analyse ? Non, les élections pourront avoir lieu. Mais la conséquence de cette exclusion délibérée, c'est quoi ? C'est de décourager les populations, de contraindre ces leaders de ne pas aller au vote. Nous sommes dans un système, surtout en ce qui concerne les présidentielles, nous sommes dans un système d'une majorité simple. Et lorsque vous voyez même la cartographie électorale, les fichiers électoraux, les enrôlés sont plus nombrés à la hauteur de plus de 60% à l'est. À l'ouest, on a laissé les 40%. Et lorsqu'on décourage les gens d'Iban Dundu, puisqu'ils n'ont pas un leader dans lequel ils se reconnaissent dans les élections, on décourage l'Équateur. Disons, nous nous appelons l'interfédérale, la province orientale et l'Équateur. On décourage un taux d'abstention très élevé. On va dire que voilà, là, les gens ne sont pas allés voter, tout simplement aussi avec ces menaces de boycott du processus. Donc, on décourage les Bandundu, on décourage les grands Équataires, et on va se citer maintenant, on va dire à l'est, qu'il y a des gens qui ont plus voté pour leurs frères, les dauphins. Et ça sera la perpétuation de la dictature. Raison pour laquelle, moi, j'en appelle à tous ceux qui aiment ces pays, tous les vrais opposants de ces pays, de s'inir, de mobiliser la population, afin que nous puissions d'abord veiller à la surveillance des élections. Nous devons avoir des témoins partout, dans les bureaux de vote, dans la cour des centres et à l'extérieur des centres. Nous devons veiller, surveiller pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Nous devons nous lier comme un seul homme contre la machine à tricher. Et nous allons obtenir une alternance avec la pression populaire. Si nous ne faisons pas ça, si nous tombons dans les découragements, il y a aujourd'hui des frères qui sont contrés à l'exil, qui ne savent pas rentrer au pays. Il y en a qui sont injustement condamnés. Éliminés de la course électorale. Si donc, nous, les forces du changement, nous ne nous prenons pas en charge pour mener ce combat ensemble, afin que si l'un de nous gagne, nous allons revenir à la normale. Ceux qui sont à l'extérieur reviendront au pays. Ceux qui sont injustement frappés par des décisions uniques, ces décisions seront tout simplement mises de côté. et nous allons refaire l'unité nationale, la solidarité nationale. Nous allons répartir sur de nouvelles bases afin de donner la chance à tout le monde. Donc, vous êtes en train de confirmer qu'il n'y a pas de contact, je dirais, en sourdine pour un éventuel dialogue. Parce qu'il y a un dialogue, il semblerait, qui germe dans les officines politiques. Dialogue entre opposants ? Dialogue avec de la classe politique, parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de points, de frictions. On va dialoguer encore avec Kabila, pourquoi ? Mais vous avez déjà eu à dialoguer avec lui. Oui, nous... Vous avez dialogué avec lui antérieurement, c'était pourquoi ? Pour nous, nous avons dialogué. Il y a des résolutions qui sont prises. Kabila ne les respecte pas. Pour nous, il n'est plus qu'à ce question de dialoguer avec lui. Nous allons dialoguer pour chercher encore, encore, mais si plier pour qu'il ait pitié de nous, afin qu'il accède à ce qu'il nous a refusés hier. Vous trouvez ça normal ? Mais quand Corneille Nang tient à sa machine à voter, quand certains leaders de grands espaces de la République sont exclus, vous y allez tête baissée ? Quelles sont les chances que vous donnez à ceux qui sont, jusqu'à preuve du contraire, qualifiés pour ces élections, de battre les dauphins ? Parce que la machine à voter, vous dites que c'est pour favoriser les dauphins, et on écarte certains. Notre chance de réussite repose dans l'unité des Congolais contre les mâles. Si la tyrannie attend durée dans ces pays, c'est parce que cette tyrannie nous divise. Et il est plus que temps que nous puissions comprendre que nous ne gagnerons pas en ordre dispersé. Il est vrai, je venais de le dire, il y a des frères qui sont injustement contraints à l'exil, il y en a qui sont injustement exclus du processus, il y en a aussi qui sont restés dans le système, dans le processus. Si donc nous nous soudons autour de ceux qui sont là, ceux en qui nous nous reconnaissons comme les vrais acteurs du changement, nous les soutenons ensemble, nous allons chasser ces pouvoirs par la voix des urnes. Et seulement après, nous allons former un gouvernement d'union nationale avec une mission essentielle de réconcilier les peuples. On fait revenir tous ceux qui sont contraints à l'exil. On lève des mesures uniques qui frappent certains d'entre nous. Et on prépare un aveniment démocratique où il y aura des élections transparentes, où la chance sera donnée à tous les Congolais. Mais par contre, si nous nous décourageons, nous disons que voilà la machine est là, Kabila est là tout puissant, et il n'y aura rien, nous nous résignons, mais il va continuer à nous séparer. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba qui est éliminé, c'est Katundi qui est contraint à l'exil, c'est Mboussagnam ici, c'est Franck Diongo qui est en détention à Mouyambo. Demain, ça sera moi, ça sera vous, ça sera... On va nous exterminer tous. Il est temps que nous puissions nous mettre debout, parler d'une même voix, et faire face à ces pouvoirs. J'ai dit, rien n'est plus fort que les peuples. Très bien. Maître, nous sommes le 7 septembre 2018. Cela fait 21, exactement 21 ans que le maréchal Mouboutou nous quittait. C'est ça ma dernière question pour cette soirée. Qu'est-ce que vous dites de ce monsieur qui nous a dirigé pendant 32 ans et de son héritage politique en une minute, rapidement ? Je me souviens d'un homme cynique. Si nous avons connu ce que nous vivons aujourd'hui, c'est entre autres à cause de Mouboutou, à cause de son entêtement, et pratiquement assimilable à ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un qui avait déclaré la démocratie, mais qui s'est entêté à torpiller la démocratie, jusqu'à nous faire arriver dans ce pays, nous avons connu l'envahissement, l'évasion du Congo par les pays étrangers qui nous respectaient hier. Tout ça à cause de Mouboutou. Que son âme repose en paix. Merci, Maître Peter Kazadi. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que nous avons réussi pour vous, dans le cadre de ce magazine à Ottawa, Maître Peter Kazadi, qui est un cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, naturellement, nous avons procédé à l'évaluation du processus électoral après les dernières décisions rendues par la Cour suprême sur les recours de certains candidats à la présidentielle. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique dirigée par Doudoumont-Thierry, avec Karine et Bébé, qui a fait office des réalisatrices aujourd'hui. Je remercie Kifou, ainsi que toute l'équipe rédactionnelle en l'air non. Je vous dis merci et vous fichez son rendez-vous à la prochaine. Bonne soirée chez vous et restez fidèles au programme de Canal Congo Télévision. Merci. Au revoir, Maître. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada